Cut it out. Le Castellet, ultime étape du GFSBK 2023, est un circuit qui restera gravé dans la mémoire de 8 pilotes, puisque pour eux, le titre se joue ici, au Paul Ricard. Dernier week-end d'une saison où nous avons eu des batailles intenses et rudes, nous allons y revenir dans FSBK 360. Bonjour à toutes et à tous. Et pour nous accompagner, qui de mieux que Maxime Pontreau, rédacteur en chef de Sportbike, et ainsi que Yann Marian, l'un des créateurs de moto et GPADIC, qui soutient le team de Martin Renaudin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc, je vous ai dit, nous allons revenir sur cette saison, catégorie par catégorie, notamment. Nous allons revenir sur un Quatuor, composé de Johan Gimbert, Enzo De La Vega, Loïc Carabelle et Mathieu Gregorio, et qui, depuis exactement l'Edenon, sauf une course, ont toujours occupé les quatre premières places. Comparé à l'année dernière, où on avait un Valentin De Bisse qui gagnait absolument toutes les courses, cette année, on ne s'est pas trop ennuyé. Pas du tout, je ne crois pas. Non, non, bien sûr. On avait quand même tendance à savoir qui allait finir devant, mais c'est vrai qu'il y avait du rythme, il y avait des batailles. On a vu que un pilote en particulier était un peu plus à l'aise dans ses bottes que d'autres. Je parle de Johan Gimbert, à mon avis, par rapport aux trois autres. C'est là où c'est de cette manière qu'il a fait la différence, je pense. Oui, j'écoute ce que tu viens de dire, Johan. En plus, moi, j'ai pu le voir en Mondial, il a décroché la wildcard, il la voulait. Je savais un petit peu, j'ai le droit de le dire, qu'il avait un petit peu la pression de la décrocher. Et après, on a vu la performance en Mondial, donc ça montre aussi le niveau du championnat de France. C'est important de le dire, je me permets. Et ça a tiré tout le monde vers le haut. En tout cas, la wildcard et cette volonté d'aller chercher Johan avec Loïc Arbel, Mathieu Gregorio et Enzo de la Vega. Je pense que c'est sûr, on va le voir en Mondial l'année prochaine. Il l'a dit lui-même, c'est sa dernière saison en FSBK. Apparemment, il a plusieurs propositions, donc on verra après. Je ne peux pas en dire plus. Sur laquelle ça débouche. Je ne peux pas en dire plus. Et d'ailleurs, Johan Gimbert jouait le titre ce week-end face à Enzo de la Vega. Je vous propose de découvrir le champion avec le résumé des courses. Vincent Falcone rentre dans le top 5 le matin et signe une quatrième place. Ensuite, il remporte les courses en Challenger. Sur sa Yamaha, Mathieu Luciana fait quatrième puis cinquième au Castellet. Mathieu Gregorio, troisième de la course 1, retrouve le goût du podium au terme d'un duel avec le 95. Le pilote PMR, Louis Carbel, termine deuxième en première manche et réalise une troisième position plus tard, alors que son moteur lui joue des tours depuis le début du week-end. Après la case de son sélecteur de vitesse le matin, Enzo de la Vega retrouve les avant-postes pour un duel avec Johan Gimbert l'après-midi. Il passe la ligne d'arrivée deuxième. Et c'est en s'imposant en manche une que Johan Gimbert est titré champion de France, Supersport 600 et confirme son statut de grand favori en remportant sa huitième victoire de la saison en course 2. En Challenger, c'est Bartholomé Perrin qui est champion. C'est vrai que le titre, ça fait du bien. C'était la première année où j'étais vraiment leader d'un championnat. Donc forcément, il y a eu trois petites erreurs en début d'année. Mais là, sur la fin de saison, j'ai montré que j'étais au-dessus. Et là, les cinq, six dernières courses, j'ai presque tout gagné. Donc je suis très content de moi. Le titre, on ne pensait pas pouvoir le faire avec tous les rebondissements qu'il y a eu. Et puis au final, la constance par le travail à chaque course, réussir à rester sur nos roues et puis à réussir à avoir la vitesse aussi. Donc franchement, c'est un titre qui me rend très fier. Et c'est de très bon augure pour la saison prochaine aussi. Parlons des sidecars maintenant avec le père et le fils Peugeot, le side numéro 74, qui ont été titrés champions de France à l'issue de la première course au Castellet. Après trois ans où ils se sont battus pour le titre, Maxime, tu les as un peu suivis ces dernières années. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? C'est donc une paire de pilotes assez particulière vu que c'est le fils qui pilote et le père qui est en passager, ce qui est plutôt rare, même unique. Ça fait trois ans qu'ils sont aux avant-postes du championnat de France. Après, ils ne se sont jamais totalement investis dans le championnat de France parce qu'ils mènent différents championnats en même temps de front. Par exemple, cette année, ils sont également en IDM et en championnat du monde. Cette année, ils n'ont pas eu de problème en FSBK et donc enfin, leur niveau est récompensé. Ils se sont battus avec Luca Wissen et Emma Salmon, le side 41 tout au long de l'année. Et c'est un équipage récent et un équipage mixte. Et la particularité, et il faut le noter en side, c'est que par exemple, sur ce week-end au Castellet, sur les 16 équipages, il y en a 10 qui sont mixtes. On peut dire que le side fait encore partie de cette fin liste de sport où ce n'est pas trop un sujet. Pour moi, c'est vraiment déjà, c'est une catégorie à part le sidecar. C'est même figé dans le temps. J'ai l'impression d'être dans le Continental Circus, ce que je n'ai pas connu, mais nos parents nous en ont parlé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, même en championnat du monde, il y a une championne du monde, Emmanuel Clément, avec Todd Ellis. Ça fait plaisir à voir. Et ça montre aussi que les filles, c'est des guerrières. Parce que quand on les voit sur piste, franchement, moi, je ne le ferai pas. Surtout qu'elles occupent le poste le plus difficile. Je ne veux pas dire que piloter un sidecar est facile, mais le poste de singe, la personne, le second pilote, parce qu'on le considère comme un second pilote, est trimballé de gauche à droite du side et prend des jets dans les bras à chaque virage, et ce, pendant une dizaine de tours. C'est extrêmement physique. Et donc, c'est extrêmement impressionnant. C'est vrai. Et donc, nous avons parlé de ces deux équipages où les manches étaient décisives ce week-end. Je vous propose de regarder leurs résultats. En F600, Cyril Vinet et Valentin Pira sont troisième le samedi et le dimanche après-midi. Claude Vinet et Léane Marsal en sprint. Luca Wissen et Emma Salmon, deuxième lors de la première manche, remportent les deux du lendemain. Le père et le fils Peugeot gagnent la première course et sont sacrés champions de France en sidecar dans leur catégorie. En F2, Jacques Mause et Ange Albert. marquent les points de la troisième place des deux courses principales. C'est Bergeon et Colombin le dimanche matin qui font d'ailleurs deuxième le samedi. Les 188, Mercier et Mauguet sont deuxième en manches trois comme Guillard et Écorchard en sprint. Balacker et Sessuti, champions depuis Carole, font de nouveau un sans faute au Castellet en raflant la mise. Cette année, on a fait la saison avec trois sidecars. Ça a été compliqué. Là, la dernière course, on n'avait jamais roulé avec ce sidecar non plus. Et on gagne les trois courses. On ne pouvait pas rêver de mieux. C'est top. Oui, ça a été un sacré défi, des sacrés changements. Il a fallu qu'on s'adapte, qu'on refasse des réglages. Mais bon, ça a payé. La preuve en est. Les deux premières années, il ne manquait pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Cette fois, c'est la bonne et c'est super. Trois ans, mais c'était surtout les débuts à tête. Donc, bien satisfait. On va dire qu'il n'aura fallu que trois ans. Passons aux plus jeunes avec cette nouvelle catégorie qui a été intégrée au championnat FSBK cette année. Le Moto4, Moto5. Il y a vraiment cette envie de la part de la fédération, cette ambition de vouloir aider les jeunes, de trouver les futurs champions. Vous, comment est-ce que vous percevez ces initiatives ? On sait que, de toute façon, pour avoir des futurs pilotes dans les championnats internationaux, il en faut le plus possible à la base. Il faut élargir la pyramide, comme ils disent toujours. Donc, les initiatives de la FED sont super intéressantes. D'autant plus qu'on sait qu'en France, le principal problème de tout, c'est le budget. Donc, faciliter l'accession à la piste, à la compétition pour les plus jeunes, dès 10 ans, c'est évidemment très bien. Il y a une vraie conscience de la fédération depuis quelques années sur la vitesse. On le sait en motocross, comment ça fonctionne. Il y a des champions. Il y a eu l'effet Quartaro, Zarco. Il y a du travail. On le voit avec cette catégorie. On le voit aussi avec l'OGP. C'est que du bonus. C'est une première saison pour le Moto4, Moto5. Donc, ça manque un tout petit peu d'homogénéité tout de suite. Mais dès l'année prochaine, ça va changer. On l'a vu avec l'OGP aussi. C'est que, voilà, les gens demandent ça. Tous les fans de moto, ils sont en attente de futurs champions. Et je pense qu'il y en a parmi ces pilotes. Et donc, cette nouveauté, c'est la transition entre le mini-OGP et l'OGP, qui fait partie de l'OGP du FSBK, scindé en deux catégories, les NSF 250 et les pré-Moto3. Et Yann, avec ta série La course dans la peau, qui est diffusée sur ta chaîne YouTube, tu as pu faire quelques immersions, j'ai vu, dans quelques séances. Qu'est-ce qui t'a marqué chez ces pilotes, qui sont parfois très jeunes ? Ils sont très jeunes et le professionnalisme, en fait. J'ai l'impression de regarder les Grands Prix, presque. Carrément ? Non, mais on a des petits pilotes. Des fois, on a des voisins. On les regarde. Je suis allé voir quelques pilotes. Ils sont focus. Ils écoutent de la musique avant de monter sur leur moto, de faire leur calife. Ils écoutent ce qu'on leur dit. Il y a Freddy Foret qui s'en occupe de quelques pilotes aussi. Ils sont bien briefés. Mais eux, on sent qu'ils ont une vraie exigence. Ils veulent être devant. Et c'est la meilleure recette pour être un futur champion. Et en NSF 250, Evan Boxberger a déjà été titré. Et en Prémoto 3, c'est un peu l'inverse. Puisque là, il y a un seul point qui sépare Henri Mignot de son coéquipier, David Dacosta. L'un d'eux sera forcément titré ce week-end. Ils ont 15 ans. Ils doivent gérer un championnat, gérer une rivalité entre coéquipiers. Ça ne peut être qu'une bonne expérience dans la construction d'un pilote comme ça aussi jeune. Oui, une bonne expérience, évidemment. Être coéquipier, ce n'est jamais évident. Après, là, ils sont dans une structure qui les encadre bien, qui est sérieuse. Je crois que leurs mécaniciens se font plus la guerre que les pilotes. Hugo Gler m'a dit qu'il y avait une petite rivalité aussi. Les bras de fer le soir. C'est davantage les mécaniciens qui se tapent un peu dessus, on va dire. Mais non, de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Et plus tu es jeune, même si tu échoues, ça ne peut qu'être positif. Alors qui, de Henri Mignot ou David D'Acosta, a décroché le titre de champion de France Prémoto 3 ? La réponse tout de suite. La lutte pour le titre entre les deux pilotes BRS a tenu toutes ses promesses. Avec des batailles intenses, comme en course 1, où David D'Acosta l'emporte pour 75 centièmes devant Mignot. Leur duel reprend l'après-midi, avec Primo qui vient interférer dedans, au cours d'une passe d'armes avec le 55, Henri Mignot tombe dans le dernier tour, offrant la victoire au 72 David D'Acosta ainsi que le titre de champion de France. Quentin Godefroy monte sur la troisième marche du podium des deux manches et a la même position au championnat. Ce n'était vraiment pas très facile. Là, tout se jouait sur ce circuit-là. Il fallait que je gagne les deux. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis champion. Du côté des NSF 250, Jules Berceau gagne sa deuxième victoire en course 1, puis fait troisième, comme Jimmy Primo en début de journée, deuxième plus tard. Evan Boxberger, déjà titré champion à Carole, termine deuxième le matin et l'emporte ensuite. Je pense que c'est le résultat de mes entraînements cet hiver. Il fallait que je gère, donc j'ai réussi à gagner le championnat à l'avant-dernière course. Donc ça va, ce n'est pas trop mal. En moto 4, Florian François monte sur la troisième marche du podium le samedi pour finir deuxième le lendemain. Mathéo Berger passe la ligne d'arrivée deuxième, puis troisième la course suivante. Avec deux victoires ajoutées à son palmarès, Gabriel Piot décroche le titre de champion de France. C'était une super saison, je suis très content de moi. J'ai atteint l'objectif d'être champion, ça c'est cool. En plus avec pas mal de victoires, donc voilà, très content. En moto 5, Adam Trojanowski s'impose en manche 1, Teddy Berthelot finit lui deuxième, puis remporte la suivante pour 200e devant Kenéan. C'est Roméo Monneron qui est titré le dimanche après 2, 3ème place. On a commencé avec un début de saison difficile, mais on s'est rattrapé. On a réussi à être devant beaucoup de courses, et c'est grâce à ça qu'on a gagné. Je tiens à remercier mon papa, ma famille, et Fast Track et Fulgur pour cette super belle saison. Venons-en en superbike, où cette année le niveau a considérablement augmenté. Oui, je pense qu'on peut voir les chronos en course, ça a été le cas, en tout cas on l'a vu avec Martin, on analyse les chronos, et oui, c'est monté d'un cran, c'est incroyable. Oui, ça s'est amélioré sur quasiment tous les circuits, autant en pôle que sur les temps de course. C'est dû à 3 pilotes, je pense, essentiellement, qui sont arrivés. Mike DiMeglio, Jérémy Guarnoni, qui a fait un retour après son titre en 2018, et Corentin Pérolari. On avait déjà des très bons pilotes devant, et eux ont, à mon avis, aidé le niveau à augmenter. Est-ce qu'on peut dire que le superbike connaît l'une de ses meilleures années, selon vous ? Toi, tu as connu les années 50. Ben oui, je suis plus jeune que toi. C'est vrai, en plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, oui, je pense. L'une de ses meilleures années, parce qu'il y a une adversité folle, en fait, entre, bon, essentiellement, deux pilotes aujourd'hui au Paul Ricard, mais au cours de la saison, dans les premières courses, ils étaient 4, 5 à être là. Et quelle est la course qui vous a le plus marquée, selon vous ? Enfin, pour vous ? Pour moi, ce serait la première au Mans. Tout simplement, parce qu'on attendait de voir ce que Mike Dimiglio ferait. Et il a gagné la première course avec quasiment 7 secondes d'avance de souvenirs. C'est quelque chose qu'on voit rarement en superbike. Et je pense que ça a fait peur un peu à tout le monde. On s'est dit, ah oui, ok, il arrive, ça va se passer comme ça. Et ça a peut-être aidé aussi les autres pilotes à se donner un petit coup de boost pour augmenter le niveau. En fait, merci. Parce que j'ai réfléchi, il y a vraiment deux courses qui m'ont marqué. C'est parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de pilotes devant. Ça a été à Lénon sur la course 1. Il me semble qu'il y avait 9 pilotes dans les premiers tours. On les voyait de loin. Je voyais ça de loin. C'était du Moto3. Nogaro aussi. Et Nogaro. Voilà. J'ai commencé par... Ah pardon, je t'ai volu la... C'est moi qui ai fait Nogaro mais Nogaro aussi sur la première course. Et quand on est fan de moto et qu'on voit ça sur des 1000 superbikes, franchement, on est impressionné. Cette année, on ne pensait pas voir ça. Et bien sûr, il y a cette lutte pour le titre. Tu as parlé de Magdi Meglio et donc qui arrive avec 9 points de retard sur Kenny Foray au Paul Ricard. Est-ce que lors de cette manche d'ouverture, vous vous attendiez à ce qu'il y ait aussi peu d'écarts entre eux en arrivant pour la finale ? On pouvait l'espérer, oui. Parce que Mike est un très grand champion, très grand pilote, champion en 2008 en GP125, champion EWC aussi l'année dernière. Mais ça aurait été dommage d'enterrer aussi rapidement Kenny Foray qui connaît le championnat comme sa poche, qui connaît parfaitement son package et qui aime l'adversité, on va dire. Moi, j'ai pas mal su, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux quand ça a été annoncé l'arrivée de Mike, de Jérémy. Et tout le monde disait clairement que Mike allait survoler le championnat. Mais j'avais en tête aussi Kenny et Kenny, il va pas aimer ce que je veux dire, mais il se bonifie comme le bon vin. C'est incroyable ce qu'il fait. Il fait corps avec sa machine. On observe beaucoup comment on gère les pilotes avec Martin, ce qu'ils font en piste, notamment Mike et Kenny. et c'est incroyable ce qu'ils font. Et Kenny, c'est impressionnant. Donc voilà, ces deux pilotes-là, ils sont... C'est beau. Merci les gars. Et c'est un peu la question, piège forcément. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour ce week-end ? Savoir qui sera champion. Je vais t'essayer commencer ce coup-ci. Je suis sur la dynamique de Kenny et pour moi, je vois Kenny. Je suis désolé Mike, tu sais que je t'adore. Mais là, je vois Kenny, donc on verra. Oui, parce qu'il faut rappeler que Kenny est sur 5 victoires consécutives, donc c'est vrai qu'il y a une dynamique où beaucoup pensent que le titre est pour Kenny. C'est très, très difficile de se prononcer. C'est la course moto, tout peut arriver, on le sait. Premier virage, parfois dernier tour avant le drapeau à Damieux, dernier virage. C'est impossible à dire. Tu ne te prononces pas ? Non, je ne peux pas parce que j'aurais forcément tort. Écoute, voilà, c'est fait. Peut-être que j'aurai tort demain. Eh bien, écoute, voyons si tu as bon tout de suite avec le résumé des courses. Mais juste avant, faisons un petit retour sur la saison de Mike Di Meglio et Kenny Foray. Deux pilotes, Kenny Foray et Mike Di Meglio. Mais un seul sera champion. En arrivant au Castellet pour la finale, 9 points les séparent en faveur du numéro 1. Pourtant, au début de saison, tout le monde voyait le pilote Honda comme intouchable après ses deux victoires au monde. Je savais que le défi du FSBK, c'était quelque chose d'important pour CBO, pour Honda France et pour moi aussi. Je savais que j'arrivais au Mans sur un circuit que je connais bien avec l'endurance et les Grands Prix. Entrer en gagnant deux courses et avec la première victoire pour cette moto, c'est juste super. Donc, on ne peut pas mieux commencer la saison. Du côté de Kenny Foray, c'est un démarrage en demi-teinte où il laisse filer beaucoup de points. Il y a une erreur que pour moi j'ai faite dans l'année, c'est celle-ci. C'est celle du Mans. Quand j'ai voulu absolument gagner, alors j'aurais pu finir deuxième. Mais je ne m'en veux pas parce que j'étais à fond. Ça a été un mauvais week-end parce que ce n'est pas comme ça qu'on voulait commencer en termes de résultats. Mais par contre, en termes de sensations sur la moto, j'ai vite compris que ça allait décoller. Je ne savais pas quand, mais je savais que ça allait décoller à un moment donné. Pour Mike, le deuxième week-end de la saison à Nogaro ne se déroule pas aussi parfaitement que le premier. C'est la première vraie course qui se passe où on a des vraies conditions. Je ne savais pas trop comment le pneu allait dropper. Et en fait, quand j'ai voulu mettre du rythme, je ne pouvais plus. J'ai perdu l'arrière dans les escargons sans rien comprendre. Ça me met de suite dans le truc où il faut rester vigilant sur n'importe quoi. Chaque poids était important. Ni même pour Kenny et son équipe où tout n'est pas encore ajusté. Puis quelques semaines plus tard, à l'aide non, un seul mot d'ordre. On a juste besoin de ne pas faire d'erreur. On ne fait plus d'erreur. Et si on ne fait plus d'erreur, on devrait gagner les deux courses. Et les noms, c'est parti. A Manicourt, le drapeau rouge de la première course coûte cher à Kenny Forêt face à un problème qu'il ne saisit pas encore. Il chute dans le virage du Nürburgring. Je suis dégoûté. Je m'en veux parce qu'au fond, je me dis mais Kenny, ça ne peut pas t'arriver pas une erreur comme ça. Dans mon tour du drapeau rouge, mes pneus avant ont perdu de la température et en fait, il n'a jamais réussi à réchauffer sous la couverture chante. Je n'aime pas dire que c'est une erreur parce que je trouve que c'est vraiment de l'expérience. Un résultat blanc qui conditionne sa deuxième course dans la Nièvre. qu'on repart à 20 points de retard. J'ai fait là, il faut que je gagne la deuxième. Donc à la deuxième, je suis parti en disant c'est où je la remets dans le mur ou je gagne. Il n'y a pas d'autre alternative qu'à gagner cette course. C'est le seul truc qui peut nous remettre sur les règles. Depuis, Kenny Forêt a remporté cinq courses et du côté d'Onda, Dimé Glio reste régulier grâce à un travail d'équipe. Tout le team a bossé mais vraiment d'arrache-pied pour continuer à performer et aller chercher Kenny qui s'est, je pense, surpassé avec l'arrivée de Mike. Mike, c'est compliqué d'analyser son état d'esprit. C'est un guerrier. Il est toujours déterminé, toujours prêt à travailler. Je pense que je prendrai plus de risques ce week-end que j'ai pris avant parce que là, il faut qu'il soit derrière et il n'y a pas d'autres solutions. Il a commis des erreurs, j'en ai fait aussi mais je pense qu'on a une belle régularité tous les deux. Lui, je sais qu'il va y aller avec le couteau entre les dents. La différence, c'est de se faire en course, celui qui ne va pas lâcher jusqu'à la fin. Je fais de la compétition pour ces moments-là. Je me lève tous les matins, je m'entraîne l'hiver pour ce genre de moments. Bien sûr qu'ils sont très désagréables parce que mentalement, c'est très compliqué. Je veux gagner donc je me mets une pression à faire compte parce que c'est mon objectif. Je me bats pour un championnat à la dernière course. Le verdict de cette grande finale tombe dès la première manche au Castellet avec les deux Honda qui s'échappent en tête dès le départ comme leur stratégie le veut. Tandis que Kenny Foray remonte petit à petit les places perdues après un mauvais départ. Mais rebondissement, Mike Di Milio commet une erreur au sixième tour et perd l'avant dans le virage 2. Le 36 tente tant bien que mal de remonter sans calepier droit mais finit en 21e position. Et c'est en comptant le point au championnat que Kenny Foray termine la course deuxième devant Jérémy Buarnoni qui se contente de la troisième place. De retour après sa blessure, Apo Arnos, Mathieu Ginès dans le même rythme que les hommes de tête sur la fin de course et quatrième devant Grégory Leblanc qui rentre dans le top 5. Malgré les aléas pour son coéquipier, Alain Teicher est toujours leader lorsque le drapeau Adami est brandi. il signe sa première victoire avec Honda. A l'issue de la course, Kenny Foray remporte son troisième titre de champion de France Superbike et égale Mounier Délétan, Leblanc et Ginès. Un troisième titre conquis une nouvelle fois avec Techmas Racing Team. C'est une saison extraordinaire. On savait qu'il fallait faire quelque chose cette année parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout le monde estimait que c'était un des championnats qui était le plus relevé depuis beaucoup de temps. donc forcément on avait cœur à faire des choses vraiment bien. Le fait de gagner ce titre-là, on l'a gagné vraiment au travail. C'est pour ça que j'aimerais vraiment remercier mon team parce qu'on n'a pas eu des moments très faciles et on a dû s'adapter toute l'année. L'après-midi, les pilotes s'élancent une deuxième fois suite à un drapeau rouge agité par la lourde chute de Guarnoni qui s'en sort presque indemne. Sur sa Suzuki, Kylian Haibi remporte les deux courses en Challenger, ses premières victoires dans la catégorie. Le japonais Naomoshi Urumato en wildcard suisse dans le top 5. Après son contact avec Guarnoni, Mathieu Ginès parvient à marquer les points de la 4e place sans frein arrière et avec un sélecteur détérioré. Devant, un trio se détache avec les deux Honda et Kenny Forêt. Mais Magdi Meglio subit les derniers tours avec un pneu arrière qui perd en adhérence. Le 5, Alan Teicher toujours aux commandes de la course reste constant alors que le numéro 1 se rapproche. et dans l'ultime tour, Alan commet deux erreurs dont celle-ci où il freine tard dans le dernier virage et élargie. Kenny Forêt saisit alors l'opportunité et il remporte sa 8e victoire en 2023. Le champion de France termine sa saison de la meilleure des manières. C'était une belle saison et en Challenger j'ai assez dominé parce que je pense que j'étais un peu au-dessus des autres. Pour terminer cette émission, revenons sur la saison Super Sport 300 puisque quand on arrive au Castellet, il y a encore 4 pilotes qui peuvent être titrés champions de France Super Sport 300 avec Jefferson Del Bosque, Justin Peu de Monte, Ryan Chauveau et enfin Cyprien Babi donc il y a quand même un petit confort puisqu'il a 20 points quand il arrive ici. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en 300 ? Une saison folle comme d'habitude dans ces petites catégories que ce soit au niveau international ou au niveau national. Ils en veulent, ils se battent et c'est beau quoi. Il y a eu du spectacle et cette catégorie, il y a souvent du spectacle comme tu dis en mondial comme en national et là il y a eu de la bagarre. J'ai encore le souvenir de Carole avec Justine, ce qui s'est passé. On a eu du spectacle. C'est toujours un plaisir à se mettre en bord de piste et d'être comme un enfant et de regarder ça. Et on peut aussi un peu revenir sur la saison de certains prétendants en titre, notamment de Cyprien Babi qui arrive quand même, qui a quand même une certaine régularité tout au long de la saison. Oui, c'est sa vraie force. Je ne suis pas étonné de voir Cyprien Babi à ce niveau-là. Ça fait longtemps que je vois son nom au sommet de feuilles de classement en Power 25, en Promosport, désormais en Supersport 300. C'est un pilote qui a toujours bien fonctionné, qui s'est bien adapté dans ses catégories. Je pense qu'il y a un certain talent et du travail. Et on sait que dans les petites catégories, c'est la régularité qui fait tout, de toute façon. Ce n'est pas forcément la victoire. Et le fait marquant aussi de cette saison, c'est la victoire de Justine Peudemont à l'Edenon, sa première victoire en 300 et la première d'une femme depuis 2009 en FSBK. Aujourd'hui, Justine s'inscrit un peu comme une figure de la moto féminine en France. Ça fait le buzz, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, on voit ce qui se passe et puis on l'observe dans le paddock, on voit comment elle travaille, elle est exigeante, elle a l'œil du tigre. Vraiment, quand on la voit. Enfin, si, je suis quand même agréablement surpris par cette victoire, mais je ne suis pas étonné. Parce qu'elle a eu trois victoires au total cette saison. Oui, c'est ça. Avant Paul Ricard. Oui, c'est ça. Après, plus qu'une figure féminine, elle devient tout simplement une figure du Super Sport 300. Elle a, comme tu l'as dit, gagné trois courses cette saison. Elle a encore fait la pole position au Paul Ricard. Avec le record du tour. Avec le record du tour. Merci. Donc, elle est devant. avec les petits garçons. Elle taffe. Elle est rapide. C'est beau ce qu'il dit. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je suis d'accord. C'est pour ça que je suis... On en parlait hier, c'est qu'il y a aussi un cap qui a été passé de ce n'est pas seulement une fille qui gagne, c'est que c'est devenu une pilote à part entière et qui peut gagner des courses. Il faut l'avoir comme ça, en fait. Mais je pense que c'est là où on a du respect pour elle. C'est que c'est le chrono qui parle. Et voilà, elle est devant et personne ne peut discuter et dire quelque chose là-dessus. Le nouveau champion de France Supersport 300. Jefferson Del Bosque tente de repousser les chances de titre de Babi mais réalise une troisième place en début de journée et finit sur la deuxième marche du podium l'après-midi. Tout comme la niceoise, Justine Peudemont, vice-championne, qui passe le dernier à la deuxième position le matin et la troisième place plus tard. Le 14 devait gagner pour être titré et c'est ce qu'il a fait en manche une. Cyprien Babi est alors champion de France Supersport 300 et sauf même une dernière victoire pour l'ultime course de la saison. C'est une bonne récompense, ça fait du bien d'être champion de France. On est déstressés et puis on va voir l'avenir après. Bravo à tous les champions de France 2023. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière de la saison. Merci à toi. Merci Margot. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On se retrouve l'année prochaine avec la première manche au Mans. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada